Parmi les fonctions suivantes, identifiez celles dont la courbe représentative ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors ici, on nous donne trois fonctions, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes les trois définies de manière différente. On a une première fonction f qui est définie par son expression algébrique, une deuxième fonction g qui est définie par un tableau de valeur, et enfin une troisième fonction h qui est définie par sa courbe représentative qui est tracée ici. Alors évidemment, on cherche celle dont la courbe représentative ne coupe pas l'axe des abscisses. Et évidemment, la fonction qui est la plus facile à étudier dans ce cas-là, c'est la fonction h, puisqu'on nous donne sa courbe représentative, et là on voit tout de suite que cette courbe représentative coupe l'axe des abscisses, qui est l'axe ox ici, en un point qui est celui-ci. Voilà, donc effectivement la fonction h, ce n'est pas celle qu'on cherche, puisque sa courbe représentative coupe effectivement l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Alors maintenant on va se pencher sur les deux autres, et c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement les courbes représentatives ne sont pas tracées, donc évidemment on pourrait les tracer, mais ça prendrait un petit peu de temps, et là tu vas voir qu'en fait il y a d'autres manières, sans les tracer, de répondre à cette question. Pour ça en fait, il faut arriver à traduire ce que ça veut dire, le fait que la courbe représentative d'une fonction coupe ou pas l'axe des abscisses. Alors en fait, si on va regarder h, parce que peut-être c'est assez éclairant, ici la courbe représentative de h, qui est une droite, coupe l'axe des abscisses en un point ici, qui a pour abscisse moins 6, et pour ordonnée 0. Ce qui veut dire que h de moins 6 est égal à 0. Autrement dit, ici, moins 6 est solution de l'équation h de x égale 0. Et ça c'est exactement la traduction algébrique du fait que la courbe représentative d'une fonction coupe ou pas l'axe des abscisses. Si elle coupe l'axe des abscisses, ça veut dire qu'il y a une solution de l'équation h de x égale 0. Donc ça, ça va nous aider pour essayer de voir si c'est f ou g, la réponse à notre question. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est voir s'il y a une solution de l'équation f de x égale 0, et s'il y a une solution de l'équation g de x égale 0. Alors je vais commencer par g, parce que ici, en fait, g est donné par un tableau de valeurs, donc ce que je peux lire tout de suite, c'est que pour x égale 0, g de x est égal à 0. g de 0 est égal à 0, c'est ce qu'on lit ici. Ça, ça veut dire que g de 0 est égal à 0. Donc, il y a une solution 0 et solution de l'équation g de x égale 0. Donc, g n'est pas non plus la fonction qu'on cherche. Ce qu'on sait, c'est que c, la courbe représentative de g, que j'appelle cg, coupe l'axe des abscisses, l'axe aux x. Alors maintenant, pour f, je vais examiner son expression algébrique. f de x, c'est x au carré plus 5. Et ce que je sais, c'est que pour toute x réelle, pour toute x réelle, eh bien, x au carré est toujours supérieur à 0. Et donc, tu vois que là, si j'ajoute 5 aux deux membres de cette inéquation, j'obtiens que pour tout nombre réel x, x au carré plus 5 est supérieur ou égal à 5. Donc, x au carré plus 5 ne peut pas être égal à 0, puisque 0 est plus petit que 5, et x au carré plus 5 est toujours supérieur à 5. Alors, si ça ne te convainc pas, tu peux aussi essayer de résoudre l'équation x au carré plus 5 égale 0. En soustrayant 5 des deux côtés, on obtient que x au carré est égal à moins 5. Et ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible, justement, parce que, quand on parle de nombre réel, le carré d'un nombre réel est toujours supérieur à 0. Donc, finalement, la fonction qu'on cherchait, c'est celle-ci, c'est la fonction f. C'est la seule dont la courbe représentative ne coupe pas l'axe des abscisses.